Lorsque cette femme parcourait environ 19 km à pied chaque jour pour subvenir aux besoins de sa famille, elle ne savait pas qu'elle était suivie par un policier. C'était une citoyenne qui travaillait dur. Qu'avait-elle fait pour mériter qu'un policier la suive ? Regardez la vidéo pour tout découvrir. Tous les matins, dès 3h, Jalessia devait faire un trajet d'environ 4h, soit environ 19 km à pied pour aller travailler. C'était le cas parce qu'elle s'était trompée d'endroit lorsqu'elle cherchait le travail. Elle habitait dans les environs de Rocky Mount, ce qui était très loin de l'endroit où se trouvait le restaurant à Nageville. Cette femme forte devait endurer une routine quotidienne difficile, mais elle restait dévouée à son travail. Elle a décidé que ni les kilomètres ni la routine ne l'empêcheraient de s'assurer qu'elle subvienne à ses besoins et à ceux de sa famille. Malgré ses difficultés, elle est restée une travailleuse enthousiaste qui se levait avant l'aube pour se préparer afin d'arriver suffisamment tôt au fast-food Chicken & Biscuits Bojangles. Elle ne se souciait guère du temps ou de la distance. Elle ne pensait qu'à la façon dont elle pouvait subvenir aux besoins de sa famille et elle marchait sous la pluie ou le soleil pour se rendre au travail. Jalessia n'était pas seulement une femme travailleuse, mais aussi une femme humble. C'est au cours d'un de ces trajets matinaux qu'elle a rencontré un officier. En ce jour de l'année 2018, il pleuvait abondamment. Elle marchait sous la pluie et avait particulièrement froid. Elle se sentait triste en regardant les voitures qui passaient près d'elle. On peut imaginer ce qui lui passait par la tête. Cependant, la femme de Caroline du Nord a persévéré malgré les conditions météorologiques défavorables auxquelles elle était confrontée. Elle a continué son voyage vers le lieu de travail avec un parapluie dans une main et un sac dans l'autre. Après avoir marché pendant plus d'une heure, elle était déjà fatiguée et elle avait de fortes douleurs corporelles, mais elle a continué son chemin sur le trottoir. Jaylessia a aperçu une voiture qui s'est arrêtée derrière elle. Elle se demandait qui pouvait être la personne dans la voiture. Cependant, elle pouvait à peine voir à cause de la forte pluie et la première pensée qui lui est venue à l'esprit était qu'il pouvait s'agir d'un policier. Lorsqu'elle a finalement découvert que c'était bel et bien un policier, elle a marché plus vite car elle était anxieuse. Elle s'est demandé « Ai-je des ennuis ? » Le policier a arrêté sa voiture et lui a demandé de venir là où il se trouvait. Jaylessia était inquiète et son cœur battait la chamade. Elle s'est dit qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal pour que le policier l'arrête. Elle craignait également que cet incident ne la mette en retard au travail. L'Américaine pensait que ce serait une journée terrible pour elle. Sachant qu'elle n'avait rien fait de mal, elle a pris son courage à deux mains et s'est dirigée avec assurance vers la voiture de l'agent de police. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa vie était sur le point de prendre une tournure inattendue. Jaylessia pensait qu'on allait l'emmener au poste de police. Sinon, pourquoi un policier l'aurait-il arrêté et lui aurait dit de monter dans son véhicule ? C'est étrange, n'est-ce pas ? Elle était une femme simple et travailleuse qui s'occupait de ses affaires et avait une vision positive de la vie. Elle croyait n'avoir rien fait de mal, mais elle ne pouvait pas non plus empêcher les pensées négatives de s'infiltrer dans sa tête. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que la routine quotidienne de l'agent des forces de l'ordre le faisait passer par le même chemin qu'elle empruntait pour aller au travail. Il la regardait marcher vers le restaurant depuis des mois. Cependant, ce matin était particulièrement différent. Le policier l'a vu marcher sur le trottoir alors qu'il pleuvait abondamment, le vent soufflant violemment. Le sergent Bass a vu Jaylessia en mauvais état et a décidé d'aider cet inconnu. Il avait toujours voulu lui parler et ce matin, c'était l'occasion parfaite pour lui de le faire. Le policier s'était dit que, s'il ne lui parlait pas maintenant, il n'en aurait peut-être plus l'occasion. Jaylessia réfléchissait au bon mot à dire si elle était interrogée, mais elle n'en trouvait aucun. Alors qu'elle se trouvait devant la voiture du policier, le shérif adjoint lui a dit qu'il était le sergent Scott Bass et lui a demandé calmement de monter dans sa voiture. Mais Jaylessia était réticente et lui a dit qu'elle allait être en retard pour son travail. Le policier a ignoré sa réponse et lui a poliment répété qu'elle devait monter dans sa voiture. L'employée du fast-food était nerveuse car elle ne savait pas à quoi s'attendre. En regardant attentivement l'insigne du policier, elle a découvert qu'il était shérif du comté de Nash. Elle était également inquiète car le policier ne lui a pas dit un mot et elle essayait de comprendre où ils allaient. Elle s'était dit qu'il l'emmenait en prison. Peu de temps après, ils se sont retrouvés devant le fast-food Chicken & Biscuit, Bojangles, où elle travaillait. Elle s'est finalement rendue compte que l'agent avait vu ses difficultés et l'avait aidé pour faciliter sa pénible marche vers le travail. Pouvez-vous croire à une telle générosité ? Jaylessia lui en était très reconnaissante. Le policier attentionné avait toujours vu Jaylessia marcher au bord de la route très fréquentée pour se rendre au travail. Il respectait son dévouement quelles que soient les conditions météorologiques ou la distance et il était touché par son esprit extraordinaire. Ce qui est étonnant dans l'histoire de Jaylessia c'est qu'elle va au-delà de ce premier transport en voiture qui est ensuite devenu fréquent. Elle n'était pas seulement emmenée au lieu du travail par le policier qui est devenu son amie, d'autres shérifs ont été invités à l'aider également. Je sais, c'est incroyable ! Ce policier généreux a pensé à un moyen d'alléger son fardeau. Il a raconté son histoire à sa femme et tous deux ont trouvé un moyen d'aider cette brave femme. « Chaque jour où je l'accompagnais, je parlais d'elle à ma femme pour une raison ou pour une autre », a-t-il déclaré. Ce qu'il a fait ensuite va vous étonner. Le sergent Basse a fait un effort supplémentaire pour offrir un cadeau à Jaylessia. Le shérif au grand cœur a contacté Walmart à Nashville et a parlé à certains directeurs. Il leur a raconté l'histoire de cette femme. Ils ont été touchés par son histoire et ont offert un vélo pour qu'elle puisse l'utiliser plutôt que de marcher. N'est-ce pas incroyable ? Le shérif adjoint du comté de Nash a également invité Jaylessia dans son bureau. Elle n'était pas si inquiète cette fois car elle savait qu'il avait de bonnes intentions à son égard. Néanmoins, elle était anxieuse car elle ne savait pas pourquoi il l'avait appelée. Lorsqu'elle est arrivée à son bureau, il l'a emmenée sur le parking. Ce qui s'est passé ensuite a laissé Jaylessia en larmes car elle n'arrivait pas à croire à un tel acte de bonté. Il lui a dit que le vélo qu'elle voyait était un cadeau pour elle. Jaylessia était submergée par les émotions. Elle n'arrivait pas à croire qu'un vélo Cruiser Schwinn Fairhaven pour femme tout neuf lui avait été offert par un shérif adjoint attentionné. Elle était à court de mots. « J'étais sous le choc. Je ne pensais pas que c'était réel » a-t-elle déclaré. Elle était reconnaissante envers lui et heureuse de ne plus avoir à parcourir 19 km à pied chaque jour. L'acte de bonté remarquable du sergent Basse a redonné à Jaylessia foi en l'humanité et lui a rendu la vie bien meilleure. Elle n'avait plus à s'inquiéter de devoir marcher tous les jours pour se rendre au travail. Le cadeau du sergent a fait une telle différence. Mais l'histoire de cette femme de Caroline du Nord pourrait-elle être encore meilleure ? Le sergent et Jaylessia ont partagé leur histoire sur Internet et des millions de personnes ont été impressionnées par leur amitié particulière. Leur histoire est devenue virale et ils ont fait la une de plusieurs médias. Ils ont également attiré l'attention de l'animateur de talk show Steve Harvey. Le duo a été invité sur le plateau pour partager leur histoire exceptionnelle et avant de quitter l'émission, elle a eu une surprise encore plus grande. On lui a donné une voiture. Oui, oui, son propre véhicule. L'histoire inspirante de Jaylessia montre qu'il existe encore des personnes au grand cœur dans le monde. Son histoire est la preuve que chaque petit acte de gentillesse peut être très utile. Avez-vous des histoires de policiers qui ont fait preuve de gentillesse ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.